Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 21 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore, et je viens pour clamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Alléluia, se sont tous bénis, se sont remplis de sa joie. Amen. Alors, Dieu rassemble ses enfants. Amen. Dieu rassemble ses enfants. Et on va lire dans Osée 3. Alors, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant. Et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthèque d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas la prostitution. Ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphode et sans téraphin. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur dieu et David leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen. Donc voilà, Osée, le prophète de l'Éternel, avait pour mission d'épouser une prostituée. Et nous savons tous qu'Israël est appelé à marcher dans la purité. Et un prophète, il y a des choses qu'il fait et qu'il ne fait pas. Mais ici, Dieu a donné consigne stricte à Osée. Il voulait que Osée le représente. Il voulait qu'Osée épouse une prostituée. Et c'était un signe. Parce que le prophète représente toujours une image, quelque chose que Dieu veut communiquer à ses enfants. Et ici, Israël était infidèle envers Dieu. Elle courait après d'autres dieux. Les Baal, les Astartes et puis beaucoup d'autres dieux. Des choses abominables qu'Israël faisait. Alors que Dieu leur a dit d'être pur et d'être réservé uniquement à Dieu. Mais Israël n'a pas obéi. Israël faisait ce qu'elle voulait. Si bien que la perversion était dans tout le pays. Le pays était pollué. Et la gloire de Dieu n'était plus là au milieu d'eux. Mais Dieu voulait toujours être leur Dieu. Dieu n'avait pas renoncé sur Israël. Il voulait toujours cette relation-là de père à fils ou bien de mari à épouse. Il voulait cela. Et pour prouver à Israël combien il l'aime, il a dit à Osée, vas-y prendre une prostituée. Parce qu'une prostituée, on sait que c'est une personne qui s'adonne à beaucoup d'autres hommes. Qui n'est pas fidèle à un seul. Qui n'a pas de problème aujourd'hui d'être avec telle personne et demain d'être avec tel autre. Et c'est très, c'est très. Et c'était ça. C'était comme ça qu'Israël se comportait envers Dieu. Alors Dieu a dit à Osée, puisque c'est déjà ainsi, prends une prostituée et reste avec elle. Et Israël va comprendre que je l'aime tellement, que je veux être avec elle. Malgré son péché, malgré ses erreurs, malgré sa rébellion, je suis prêt à l'accepter à nouveau. à demeurer un père, un époux pour elle, pourvu qu'elle ne retourne pas à d'autres divinités. Mais qu'elle me soit tout simplement fidèle, parce que j'ai décidé de pardonner son péché. Je veux tout simplement d'elle qu'elle reste fidèle à la relation que nous avions au début. L'Éternel et puis Israël, parce qu'Israël, c'est la descendance d'Abraham. Et cet exemple entre Osée et puis la prostituée, qui représentait Israël, c'est le même exemple entre nous aujourd'hui et notre Dieu. La relation que Dieu demandait d'avoir avec Israël, c'est le même type de relation qu'il demande d'avoir avec ses enfants. Surtout que la Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu nous a tellement aimé, il a tellement aimé sa création, qu'il a trouvé un moyen de venir vivre au milieu de nous en envoyant son Fils sur la terre. Tellement qu'ils ne voulaient pas perdre sa création. Et pour tous ceux-là qui disent qu'ils appartiennent à Jésus, Dieu et Satan, c'est qu'on ait le même type de relation que Osée a demandé d'avoir avec cette dame-là. Osée lui a dit, dans Osée 3, le verset 3, Osée lui a dit, de la part de l'Éternel, il lui a dit, « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. » Quelle promesse ! Et on est tous à ce carrefour-là, où Dieu attend que nous décidions une bonne fois pour tous. Il y a certains qui donnent leur vie à Dieu, ils donnent leur vie à Jésus, et puis ils demeurent avec lui. Ils grandissent, ils sont passionnés, et puis ils avancent dans leur relation. Il y a d'autres encore, ils lui donnent la vie, ils retournent dans le monde, parce qu'ils se lassent. D'autres encore, donnent leur vie à Jésus, et après un certain temps, ils vont dans le monde, et après un certain temps, ils reviennent, et après un certain temps, ils vont dans le monde, ils font... Ils naviguent entre les deux mondes. Mais Dieu nous demande une consécration totale, entière, un peu comme les lévites étaient avec lui. C'est ce type de consécration qu'il nous demande. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'avec ceux-là qu'il peut bâtir. Parce que ceux-là, lui témoignent de leur fidélité. C'est-à-dire, par leur comportement, de ne plus aller vers d'autres divinités, ou bien vers d'autres distractions. Ils sont en prouvé à Dieu qu'ils l'aiment, et qu'ils veulent demeurer toujours avec lui. Et, nous sommes dans ce temps où Dieu a tenté de faire miséricorde à tout le monde. Ça a été prophétisé dans Romains 11 par l'apôtre Paul. Il a dit, parlant d'Israël qui s'est détourné, de l'olivier sauvage, et puis de l'olivier qui a été greffé, Paul a dit, dans Romains 11, le verset 32, il a dit, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Au début, c'était Israël qui marchait avec Dieu, à cause de l'amour de leur père Abraham avec Dieu. Après, Jésus-Christ est venu, et puis Israël s'est détourné, il ne voulait pas aller Jésus. Et, notre Seigneur s'est tourné vers les païens. Et, dans Romains 11, au verset 25, le Seigneur nous parle et il nous dit, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Afin que vous ne regardiez point comme sages, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrées. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je t'aurai leur péché. » On est à ce stade-là, où Dieu est en train de réconcilier les deux camps. Il n'y a plus de camps où on dit, « Celui-là, il descend d'Abraham, puis celui-là, c'est un gentil, il vient des nations. » Non. Il y a un seul peuple qui est à Dieu. Et l'autre peuple est à l'ennemi. Il n'y a pas de peuple. Même si les êtres humains sur la terre ont mis en place un évangile qui divise, et ils ont fait un peuple particulier, une race spéciale. Les descendants d'Israël, ils ont fait ça de telle sorte que quand tu les entends prêcher, il y a un évangile de ceux-là qui appartiennent à Jésus, un évangile de ceux-là qui appartiennent à Abraham, etc. Mais quand on regarde bien, notre Seigneur Jésus n'est pas divisé. Il a déjà pleuré sur Jérusalem. Il a dit, « Jérusalem, combien j'avais voulu assembler tes enfants, mais tu as refusé. Donc, depuis ce temps-là, Jésus-Christ l'a dit, je pense, quelques jours avant qu'il aille sur la croix. Et depuis ce temps-là, le cas d'Israël a été réglé. Israël a refusé. Et Jésus-Christ s'est tourné vers les nations. Et tous ceux-là qui voulaient être sauvés ont été sauvés. Et aujourd'hui encore, tous ceux-là qui veulent être sauvés sont sauvés. Qu'ils soient d'Abraham ou bien qu'ils soient des nations, tout un chacun est sauvé sur la base du fait que Jésus-Christ est mort pour réconcilier tous les enfants d'Abraham. Maintenant, il n'y a plus cette division-là entre les peuples en disant, celui-ci, il est grec et puis celui-ci, il est juif d'origine. Non, il n'y a plus cette division. Et nous sommes dans ce temps où Dieu dit, Romains 11, verset 26, tout Israël sera sauvé. Mais qui est Israël? Israël, c'est Jacob. Mais qui est Jacob? Jacob, c'est le fils, le petit-fils d'Abraham qui a reçu la promesse. C'est-à-dire, si tu crois à Jésus-Christ, tu es Israël. Tu lui appartiens. Tu appartiens à la branche d'Israël. Parce que, qui dit Israël, dit Sion. Et c'est dit que le libérateur viendra de Sion. Et Sion, c'est la citerne de David. Et c'est dit que notre Seigneur, il descend de David. Il est venu par là, que ce soit par Marie, que ce soit par Joseph, son père adoptif sur la terre. C'est David, c'est la descendance de David. La descendance de Judas. Et nous sommes dans ce temps-là où il est demandé à tout un chacun d'être réconcilié avec Dieu avant qu'il soit trop tard. Et, comme Paul l'explique si bien, tout le monde s'est retrouvé enfermé dans la désobéissance. Si bien que, ceux-là qui ne sont pas de même sang qu'Abraham, ne vont pas dire, ok, nous, on n'a pas péché. Et ceux-là qui sont du sang d'Abraham, ils ne seront pas rejetés non plus, parce que, bon, Jésus est venu et puis ils l'ont rejeté. Non, tout le monde a péché, tout le monde a péché. Et la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Voilà comment Dieu a réglé le problème une bonne fois pour toutes. Et maintenant, quiconque reconnaît son péché et retourne à Dieu, il sera sauvé. Et nous savons que Jacob avait douze tribus et c'est Dieu qui sait comment il va distribuer chacun selon les différentes tribus. mais toujours est-il que dans Zacharie, je pense que c'est dans Zacharie 13, c'est dit que les tentes de Judas seront d'abord sauvées et les autres d'Israël viendront après. Ça, c'est dans Zacharie. Zacharie, c'est après Amos. Je vais rapidement lire cette partie. Pour qu'on comprenne que le plan de Dieu, c'est un plan qui rassemble tout le monde. Tout le monde. Il ne fait pas d'acception ou d'une déception en disant, en séparant les gens. Alors, il y a d'abord Zacharie 8, rétablissement de Jérusalem, c'est dit, la parole est éternelle, désarmée, se révélant ces mots, ainsi parle éternelle des armées. Je suis émue pour Sion de grande jalousie et je suis saisie pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle éternelle, je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et la montagne de l'éternelle des armées est montagne sainte. Ainsi parle éternelle des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assureront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle éternelle des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là. Sera-t-elle de même étonnante à mes yeux ? dit l'éternelle des armées. Ainsi parle éternelle des armées, et voici je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil cochon. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Et dans Zacharie 12, le verset 6, il s'est dit, « En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. et Jérusalem restera sa place à Jérusalem. L'éternel sauvera d'abord les tentes de Judas afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Judas. En ce jour-là, l'éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc, voilà le temps dans lequel nous sommes. Et, il est important d'être informé du temps dans lequel nous sommes, mais surtout de se réveiller à cette vérité-là que Dieu est en train d'assembler ses enfants. Il est donc important que tu sortes de l'évangile de mensonges. Cet évangile qui a divisé les différents enfants de Dieu et qui est prêché de telle sorte qu'il y aura un groupe qui sera enlevé et après, ils vont revenir et puis après, Israël sera aussi enlevé. Non, 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 non. Tout ça là, c'est le scénario de Hollywood. C'est vraiment, il faut laisser tout ça tomber. On est tous là sur la terre et le plan de Dieu est bien défini et écrit dans sa parole. Alors, soit on suit des gens qui viennent nous raconter des fables et finalement on est perdu, soit on prend la parole de Dieu et on la lit pour comprendre et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. et le Seigneur est en train de nous dire qu'il est en train de rassembler ses enfants là où nous sommes. Où te trouves-tu? Fais-tu partie de ceux qui appartiennent à Abraham? Alors, si tu fais partie de ce groupe-là, il est important que tu saches que Dieu attend de toi que tu lui sois entièrement fidèle, entièrement réservé, que tu quittes l'évangile flatteuse, l'évangile porté sur les choses de la chair, que tu quittes de marcher selon l'auditie et que tu t'engages à être entièrement à Dieu, quittant les voies qu'il n'aime pas et lui appartenir en totalité. Et cela commence par le désir et la soif pour toi de mettre en pratique la parole de Dieu, d'obéir. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Jacques nous dit c'est se tromper soi-même si on lit la parole et qu'on ne la met pas en pratique. On est en train de se tromper, on est en train de se séduire. On n'est plus à ce temps-là. Tu veux finir tes jours avec ton Dieu, ton Créateur, alors il est temps que tu retrousses les manches et que tu sortes de tout ce qui te distrait et que tu bâtisses ton intimité rapidement pour ne pas être coupé. Parce que alors que Dieu est en train de rassembler ses enfants, il les rassemble dans une enceinte et tous ceux-là qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas Dieu. Ils seront à l'extérieur de l'enceinte. Et l'enceinte, c'est quoi? C'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et l'enceinte en question, c'est la maison dans laquelle Dieu nous rassemble. Et il nous rassemble dans la cité de David, il nous rassemble dans la maison de Marie. c'est là que nous sommes rassemblés. Ce sein universel que Dieu a offert à toute l'humanité parce que lui-même pour venir sur la terre, il est passé par ce sein-là. Et tout un chacun est appelé à passer par ce sein-là pour naître et appartenir entièrement à Dieu. Voilà le plan parfait de Dieu. Évidemment, si on ne comprend pas ce que Dieu entend de faire, on peut argumenter et se mettre à raisonner comme certaines religions sur la terre qui disent que Dieu ne peut avoir un fils parce que Dieu n'est pas un homme. Il y a des gens qui sont en colère quand ils entendent que Dieu a un fils, ils piquent leur colère. Donc, il y a aussi plusieurs enfants de Dieu quand ils entendent qu'au fait, Marie, c'est la mère de Dieu ou bien Marie, elle a été faite mère de tout le monde ils sont en colère mais ça ne change pas ce que Dieu a établi. Au lieu de te mettre en colère, il serait mieux que tu descendes de tes chevaux et que tu viennes voir Dieu dans l'humilité et lui dire Seigneur parle-moi, enseigne-moi, explique-moi et Dieu va venir ton secours parce que Dieu ne dédient pas les cœurs brisés et contrits. Tu ne peux pas aborder c'est Dieu avec un cœur orgueilleux tu n'auras rien. Un cœur orgueilleux est une barrière étanche entre Dieu et toi. Seul le cœur humble peut entendre Dieu parce que Dieu lui-même il est l'humilité. alors nous sommes dans ce temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants et dans son grand amour il vient te dire ce qu'il a dit à Osée de faire. Il a dit à Osée épouse une femme prostituée et dit-lui de rester avec toi. Dieu te dit sors de ta prostitution sors de ton égarement sors des plaisirs dans lesquels tu es et puis sois fidèle à ton Dieu. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Et alors que tu t'engages dans cette marche-là il te protégera il te couvrira de son ombre de son ombre et tu feras partie d'Israël. Et il a appelé Israël la nouvelle Jérusalem. elle va regrouper des peuples et des peuples différents nations elle va les regrouper. Tous ceux-là qui auront accepté la Seigneurie de notre Dieu se retrouveront en faisant partie de la nouvelle Jérusalem. Le temps qu'ils se rencontrent ils seront dans la cité de paix. Mais d'ici là que cette paix remplisse toute la terre et puis l'envahisse il y aura beaucoup de départs il y aura des déchirements des guerres des affrontements il y aura des maladies des animaux féroces qui déchireront les uns et les autres tout ça c'est prophétisé c'est pas moi qui le dis c'est prophétisé il y aura de ces choses qui vont arriver sur la terre parce que ces choses qui vont arriver sont la contraction de la femme la contraction est telle que c'est la nature qui prend un coup qui prend le coup la nature les astres la nature le vent la mer tout ce qu'il y a autour de nous la terre les tremblements les tsunamis tout cela ça prend un coup parce que notre Dieu est en train de s'approcher de la terre il est en train de venir s'installer parce que dans son plan premier il a toujours été question que cette terre appartiendra à ses enfants et cette terre sera un paradis et quand le temps vient Dieu ne peut pas rebuffer ou bien reculer c'est lui qui a établi le temps et le temps est là pour que ces choses puissent se réaliser et dans Jérémie 33 confirmant ce qu'il a dit à son prophète Osée dans Jérémie 33 verset 14 voilà ce que Dieu dit il dit voici les jours viennent dit l'éternel où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Judas en ces jours-là et en ces temps-là je ferai éclore à David un germe de justice il pratiquera la justice et l'équité dans le pays en ces jours-là Judas sera sauvé Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure et voici comment l'appellera l'éternel notre justice car ainsi pas l'éternel David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël pardon les sacrificateurs les lévites ne manqueront jamais devant moi de successeur pour offrir les holocaustes brûler des l'encens avec les offreins et faire des sacrifices tous les jours la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots ainsi par l'éternel si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit en sorte que le jour et la nuit ne soit plus en leur temps alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône et mon alliance avec les lévites les sacrificateurs qui font mon service de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux ni mesurer le sable de la mer de même je multiplierai la postérité David mon serviteur et les lévites qui font mon service et la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens les deux familles que l'éternel avait choisi il les a rejetées ainsi il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation ainsi par l'éternel si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre alors aussi je rejeterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham d'Isaac et de Jacob car je ramènerai leurs captifs j'aurai pitié d'eux Amen allons-y aussi dans le psaume Amen cette parole-là elle est aussi dans le psaume allons-y la lire le psaume 89 le verset 36 voilà ce que l'éternel dit il dit j'ai juré une fois par ma sainteté mentirai-je à David sa postérité subsistera toujours son trône sera devant moi comme le soleil comme la lune il aura une éternelle durée le témoin qui est dans le ciel est fidèle et pourtant tu as rejeté tu as repoussé tu t'es irrité contre ton oin tu as dédigné l'alliance avec ton serviteur tu as abattu profané sa couronne tu as détruit toutes ses murailles tu as mis en ruine ses forteresses tous les passants le dépouillent il est l'objet d'opprobre pour ses voisins tu as élevé la droite de ses adversaires tu as réjus tous ses ennemis tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre tu as abrégé les jours de sa jeunesse tu l'as couvert de honte jusqu'à quand éternel te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu rappelle-toi ce qu'elle a duré de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme alors ça c'est David n'est-ce pas qui prophétisait qui voyait à l'avance ce qui se passait Dieu lui a dit voilà ta postérité aura une durée éternelle et en même temps David voyait comment le Seigneur Jésus était sur le bois comment il a été cloué comment sa gloire a été profanée alors David ne comprenait pas et David était rempli de l'esprit de Dieu il ne comprenait pas et la Bible nous dit que les prophètes ont voulu plonger le regard dans ce que Dieu leur montrait et puis Dieu leur a dit ce n'était pas pour eux eux ils devaient juste déclarer ce que leur bouche devait dire et ce que leurs yeux voyaient ils devaient juste le faire sortir c'est comme ça que les Esaïe ont prophétisé les Jérémie ont prophétisé Ézéchiel ont prophétisé ils ont prophétisé les choses qu'ils ne comprenaient pas et ici David ne comprenait pas que Dieu a promis une postérité à sa descendance à sa famille mais ils ne comprenaient pas qu'en même temps les passants dépouillaient sa descendance qui était là mais ce n'était pas pour le temps de David il fallait d'abord que Dieu vienne sur la terre en la personne de Jésus et maintenant on est dans ce temps où la postérité de David va régner sur la terre comme Dieu l'a prophétisé et avant que cela se passe Dieu vient encore à nous nous rappelons qu'il a une alliance une alliance avec Abraham et que tous ceux-là qui se réclament d'Abraham sont appelés à se réconcilier avec leur Dieu et à vivre d'une manière qui plaise à Dieu afin que ils soient rassemblés avec tous les enfants d'Abraham Amen parce qu'on est dans le temps de la moisson on est en pleine moisson maintenant il est très important que tu ne marches pas dans le leur en train de te dire qu'au fait j'appartiens j'appartiens alors que dans le fond tu marches selon le serpent et il est très très important n'est-ce pas là où on est dans le temps dans lequel nous sommes il est très important de s'assurer de vérifier qu'on est en train de faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous je terminerai en lisant Esaïe 65 Amen pour nous rappeler ce que Dieu attend de chacun d'entre nous et puis tout ce qu'il a prévu pour tous ces enfants qui lui appartiennent qui lui obéissent donc dans Esaïe 65 au verset 9 c'est dit je ferai sortir de Jacob une postérité et de Judas un héritier de mes montagnes mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront le Saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché attendez le Saron le Saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché mais vous qui abandonnez l'éternel qui oubliez ma montagne sainte qui dressait une table pour Gade et remplissait une coupe pour Mony je vous destine aux glaives et vous fléchirez tous les genoux et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés car j'ai appelé et vous n'avez point répondu j'ai parlé et vous n'avez point écouté mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplait c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur coeur mais vous vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus le Seigneur l'éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité car les anciennes souffrances seront oubliées elles seront cachées à mes yeux tard je vais crier de nouveaux cieux et une nouvelle terre et on ne se rappellera plus les choses au passé elles ne viendront plus à l'esprit réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier car je vais crier je vous allais pour l'allégresse et mon peuple pour la joie je vais m'arrêter là voilà ce que Dieu est en train de faire sur la terre et ça sera visible ça sera palpable et plusieurs qui sont là sur la terre qui sont en train de m'écouter plusieurs feront partie de ce groupe là qui héritera la terre mais avant que cela se passe nous sommes informés par notre Dieu qu'il y a un tri une situation d'épreuve qui se passera sur cette terre allons-y dans Daniel 7 c'est dit qu'il y a un roi qui sera en place et qui va faire subir des exactions aux enfants de Dieu c'est dit dans Daniel 7 verset 23 et là je parlais ainsi à Daniel le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tous les royaumes qui dévorera toute la terre la foulera et la brisera les dix cornes sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume un autre s'élèvera après eux il sera différent des premiers il abaissera trois rois il prononcera des paroles contre le très haut il opprimera les saints du très haut il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre eux-mêmes pendant un temps des temps et la moitié d'un temps puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et améantie pour jamais écoutez bien le rein et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du très haut son rein est un rein éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront dont vient un temps où le rein où le rein et la domination et la grandeur de tous les royaumes sera au peuple des saints Dieu lui-même par un décret Dieu va annoncer la fin des hostilités sur la terre mais avant que cela soit annoncé on est en plein combat on est en plein combat sors du leurre en te disant que ouais le combat ne va pas t'atteindre ça va atteindre toute la terre si à l'endroit où tu es il n'y a pas de combat en tout cas il y a un combat spirituel mets-toi dans le combat mets-toi à prier pour ta protection pour la protection de ceux qui sont autour de toi mets-toi à prier réclamer la vie pour toi-même et pour les gens qui sont autour et puis pour tous les gens qui sont sur la terre qui sont autour de souffrir mets-toi dans le groupe de ceux qui prient qui intercèdent c'est pourquoi j'ai encouragé tous ceux-là qui se disent protestants de ne pas rester exclure de ne pas rester exclu de la prière du rosaire ça j'ai encouragé tout le monde parce que les gens ils parlent du rosaire comme si c'est quelque chose mis en place par les humains ils parlent comme si c'est de l'idolâtrie mais le rosaire c'est quoi c'est le notre père c'est je crois je crois en Dieu c'est gloire à Dieu notre Seigneur c'est je vous salue Marie mais toutes ces prières elles viennent d'où elles viennent de Dieu elles viennent des apôtres elles viennent du Saint-Esprit elles viennent de notre Seigneur Jésus alors c'est quoi le problème quel est le problème dans la prière du rosaire le problème c'est que l'ennemi est venu comme toujours distraire les enfants de Dieu et il y en a qui ont embarqué dans sa distraction et ils sont là dans le leur s'imaginant qu'ils sont un peuple spécial et qu'eux ils seront sauvés et qu'on va venir les enlever ils vont partir je ne sais pas si vous avez constaté l'enlèvement là quand les gens parlent d'enlèvement c'est les évangéliques qui parlent d'enlèvement c'est eux qui parlent d'enlèvement et la théorie d'enlèvement elle a commencé à faire surface sur la terre vers le 18ème siècle avant cela on n'a jamais entendu parler de cela il n'y avait pas cette théorie là quand c'était le temps de l'antichrist de régner sur la terre alors il a trouvé encore un slogan pour venir distraire le monde et c'est comme ça que les enfants de Dieu ont embarqué dans cela dans ce slogan là et des théologies se sont bâties dessus mais si on lit bien la Bible on voit que la descendance de David sera encore sur la terre parce que notre Dieu descend pour régner sur la terre avec ses enfants la terre sera un sanctuaire pour Dieu et Dieu vient il vient il vient visiter ses enfants il vient il vient pardon il vient habiter au milieu d'eux alors es-tu prêt pour l'accueillir il est temps que tu renonces à toutes ces choses là que tu chéris parce que Dieu va descendre sur la terre il va en faire sa demeure tout ce qui est souillé ne restera pas ici mais en attendant que ces moments là arrivent en attendant que la nouvelle Jérusalem soit là sur la terre visible et palpable il y a des combats qui restera sur la terre qui en sera exclu et Dieu dit de prier d'intercéder parce que les temps difficiles sont là ils sont là ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas ça que tu penses que tout est sous contrôle non on est dans les temps difficiles nous y sommes que le Seigneur bénisse sa parole et que le zèle de notre Dieu te visite soit fougueux sors de toutes ces choses là qui te distraient crie à Dieu demande-lui de te réveiller de t'envoyer le feu de son esprit afin que tu sois en train de faire ce qu'il attend de toi que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia